Alors ce profil, quand on regarde les performances, premièrement c'était un krach sur 12-14 et on s'aperçoit, j'ai eu de la chance de l'avoir déjà premièrement, je suis très heureux de l'avoir parce que le lendemain que le contrat n'était pas signé mais le lendemain que la maison Chouadouel est venue à la maison, ils ont gagné son premier et second groupe 1 et pas du tout sur la distance que je pensais, 2004, c'est-à-dire il fait des gagnants de 1000 à 2400 mètres. Le choix amène tellement de qualité, on le voit la semaine dernière, il y a quand même deux murs à l'arrivée de l'Istel en France, deuxième et troisième avec des bonnes impressions, je crois qu'en 11 jours il a fait neuf victoires, c'est très très bien. C'est un sang qui est différent de Gutefan, pour les croisements pour moi c'est plus facile, c'est deux sangs différents, ils ne sont pas en concurrence. C'est un Oasis Dream, Green Desert, des Green Desert j'avais beaucoup eu avant, j'ai eu Bantoussi avec Invincius Spirit, Green Desert, Kelef, Green Desert, voilà. J'aime bien ce sang-là parce qu'il y a énormément de gagnants, c'est une souche des talons. Et Oasis Dream produit énormément bien, par rapport au prix de Saï, c'est top. Et pour toi, le profil de ce cheval-là, est-ce qu'il est un peu différent de Gutefan, c'est vraiment les deux ans, la vitesse et la précocité ? Celui-là parle de son profil général ? Son profil général, il risque de faire plus de qualité que l'autre encore. On a plus le rêve de faire un gagnant de group 1 avec celui-là qu'avec Gutefan au départ. L'autre va faire des gagnants, il les fait déjà, et celui-là, on risque d'avoir des bonnes surprises. Déjà, il y a des belles surprises, il y a des chevaux qui sont black type, il y a beaucoup de chevaux black type, le pourcentage de réussite est très bon. C'est qu'on voit qu'il fait des chevaux de 2004, il a fait des chevaux de 16, il a fait des chevaux de 1000, c'est un peu suivant les juments qu'on y met, voilà. Mais il y a de la qualité derrière, ça paraît avoir une grosse qualité derrière. Et ce n'est pas par hasard qu'il était de liste, il était meilleur européen trois ans de sa génération sur 12-14. Mais ça ne l'empêche pas de les rallonger, il se rallonge. Un cheval qui est vite, on peut le rallonger. Un cheval qui n'est pas vite, on ne va pas le raccourcir. Ça c'est un peu ma règle après, chacun ses idées.